Bonjour, nous sommes le 1er juin 2013. Comme vous pouvez le voir sur cette image, le CAC 40 est passé de 3956,79 le 24 mai à 3948,59 hier, le 31 mai. Alors nous étions donc ici et il est arrivé ici. Il a donc perdu 0,20%, c'est-à-dire quelque chose d'assez insignifiant, en fait, pour terminer, juste au niveau de la moyenne mobile à 20 jours. Vous pouvez le constater ici. Alors, le début de la semaine avait été haussier, regardez. La fin a été beaucoup moins, c'est net, surtout à partir de mercredi. Et si la moyenne mobile à 20 jours ici, et puis la moyenne mobile à 150 jours ici, ils sont bien orientés à la hausse, bon, les cours, disons, ont l'air de voir un petit peu stagnés autour de la moyenne mobile à 20 jours, ce qui est normal, mais surtout, les stochastiques n'indiquent pas franchement une reprise, ils laissent plutôt penser une poursuite de la baisse. Alors, que va-t-il se passer ? Je ne peux pas vous dire, mais disons, attendez-vous à tout. Maintenant, nous sommes en juin, il va faire beau, paraît-il, donc les choses vont peut-être s'améliorer aussi de ce côté-là. Cela dit, maintenant, deuxième chose que nous regardons, c'est l'évolution de la parité euro-dollar. Alors, comme vous pouvez le constater, cette parité euro-dollar, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que, alors que pendant un bon petit moment, elle est restée confinée en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, là, tout récemment, elle est repassée au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours. Alors, elle est passée, cette parité de 1,2932, je vérifie mes chiffres, excusez-moi, je ne les ai pas apprises par cœur, pour 1 euro le 24 mai, c'est-à-dire ici, à 1,2932, par 1,2934 pour 1 euro, hier, le 31 mai, c'est-à-dire ici. Donc, entre-temps, elle a progressé de 0,47% au cours de la semaine. Les cours, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont franchi allègrement la moyenne mobile à 20 jours. Il se termine par un haramie assez particulier, regardez comment il est fait, ce haramie, qui est au même niveau, au vu des indicateurs, donc, ceux-ci qui prônent plutôt pour une hausse, une reprise de la hausse, du moins. La moyenne mobile à 150 jours, qui a l'air de vouloir remonter elle aussi. Les stochastiques, qui indiquent un petit peu une reprise de la hausse, bien, il semblerait qu'il vaut mieux s'attendre à une semaine haussière en ce qui concerne la parité euro-dollar. Cela dit, on verra. Excusez-moi, bien que nous soyons au printemps bien automés, j'attrape aussi des maladies d'hiver, comme beaucoup de choses, j'ai appris. Alors, troisième étude, c'est celle de l'or. L'or, comme vous pouvez le constater, il a terminé la semaine à 1388,30 dollars l'once, alors que la semaine précédente, enfin la semaine précédente, c'était le 24 mai, il était à 1386 dollars, tout rond, l'once. Ça fait une petite progression, une toute petite progression, à 0,16% sur l'ensemble de la semaine, ça ne veut pas grand-chose, mais c'est une progression quand même. Pour la semaine prochaine, il est vraisemblable, disons, que cette hausse va continuer. Mais la moyenne mobile avait un jour l'air de vouloir recommencer à faire comme peut-être ici. Les stocks ASIC se sont croisés dans le bon sens. Et vraisemblablement, donc, il y aura une nouvelle hausse de l'or, petite hausse ou grosse hausse, je ne peux pas vous dire. Enfin, une nouvelle hausse, de toute façon, une reprise de l'or. L'or que je vous conseille, une fois de plus, d'acheter, mais en physique, c'est-à-dire l'or que vous pouvez mettre dans votre poche ou dans votre main. Pas du tout les n'importe quoi, certificat hors papier, etc. Ça, ça ne vaut rien du tout. Et de toute façon, je pense que ça va bientôt ne plus rien valoir du tout. Alors, si vous en avez encore, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous en débarrasser et puis avec le produit de la vente, d'acheter de l'or physique. Tout comme de l'argent, d'ailleurs, qui est la dernière chose que nous allons voir. Cet argent, alors lui, il n'a pas du tout évolué comme l'or, au contraire, il a baissé. Il a baissé de 1,15% sur la semaine, puisque le cours de l'argent est passé de 22,49$. Excusez-moi. 22,49$, donc, ici, l'once. Ah, 22,23$ l'once, ici. Hier, le 31 mai. Cette régression a l'air de vouloir peut-être durer. Mais je vous conseille, à propos de l'argent, méfiez-vous, parce que moi, j'ai bien l'impression que les cours de l'argent sont un peu manipulés. Pour quelles raisons, je ne sais pas exactement. Mais ça fait comme un moment ce que les banques ont fait avec l'or. C'est-à-dire qu'ils ont fait artificiellement baisser la valeur de l'or pour pouvoir vendre leur certificat papier. C'est vraisemblablement ce qui est peut-être, peut-être, je dis bien vraisemblablement, est peut-être en train de se passer. Et puis, je ne peux pas vous dire, je demande complètement d'informations en ce moment. Alors, en tout cas, une chose est certaine, c'est que le ratio hors argent est passé de 1 sur 61,62$ le 24 mai, donc ici, à 1 sur 62,45$ le 31 mai, hier, ici. Mais je vous donne toujours le même conseil, comme pour l'or, vous pouvez acheter de l'argent en métal, parce que ça, c'est au moins quelque chose qui vaut quelque chose et que vous pouvez mettre dans votre poche. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne semaine boursière, ensoleillée, peut-être, espérons-le, et je vous dis à samedi prochain, c'est-à-dire le 7 et 1,8 juin. Au revoir. Au revoir.